j'étais surpris parce que j'ai jamais vu finalement que vip était danois je croyais que c'était américain j'avais vu en fait la marque vip la première fois au moma et j'étais persuadé que c'était américain parce que elle ressemblait celle que je voyais les voitures américaines des années 50 et donc je ne savais pas que c'était danois jusqu'à jusqu'à ce message pour que l'on travaille ensemble sur les 80 ans au début j'ai dit une poubelle je me suis dit c'est étrange comme comme projet pour ce que j'avais fait jusqu'à maintenant c'était un peu le projet ovni un peu ufo ça c'était un peu un projet de poubelle et finalement c'est devenu le projet le plus sympa depuis un certain temps et l'autre point pour lesquels vip m'a contacté c'est qu'ils connaissent mon travail aussi mon amour pour les villes et j'ai un amour aussi pour copenhague il ya tivoli il ya le port ni ni havre et ça le port de ni havre et puis tous ces personnages sur des vélos qui circulent tout autour